Les chansons « Focus, Focus, Disque » sont aussi en résonance avec des morceaux du premier disque, sont en résonance avec des morceaux du deuxième. Pour moi, le triptyque termine quelque chose. Ce triptyque-là permet de... C'est-à-dire que si je vais chercher tel morceau, tel morceau du premier, tel morceau, tel morceau du deuxième, et tel morceau, tel morceau du troisième, tel morceau, tel morceau du troisième, tel morceau, tel morceau, tel morceau, tel morceau, tel morceau. Chaque morceau qui constitue ce disque représente plus une manière de focaliser sur chacun des personnages, et termine leur vie ou termine leur portrait psychologique. Quand il a été question de contacter un réalisateur pour faire le troisième disque, comme me l'avait proposé le directeur artistique avec lequel je travaille, j'ai contacté Alain Yohannès parce que j'aime beaucoup la position qu'il a au sein du groupe Queens of the Stone Age. En fait, il est producteur de ce groupe et en même temps membre du groupe. Donc on a eu l'opportunité d'aller le rencontrer d'abord. Donc on a pris l'avion, on est allé le rencontrer chez lui à Los Angeles. On a pris un café, on a discuté. Il a pris le temps d'écouter les maquettes. Et puis c'est parti. Deux semaines après, on parlait des plannings. Il avait l'air emballé par le projet et voilà. C'est sa maman qui nous faisait le catering, qui nous faisait la cuisine. On s'arrêtait, on faisait des pauses, on regardait un peu la télé, on écoutait de la musique, on regardait des concerts. Et puis on se remettait au travail. Donc toutes les chambres, même les chambres à coucher, sont investies par des amplis et des câbles qui traînent, qui courent en tous les sens. On peut faire de la musique à n'importe quelle heure. Pour nous, c'était vraiment à la fois nous aérer la tête en enregistrant à l'étranger avec un réalisateur, ce qu'on n'avait jamais fait. Et en même temps, en restant dans une façon de fonctionner, une façon de travailler qui nous correspond complètement, qui n'est pas de contraintes d'horaire comme c'est le cas quand on travaille dans un studio. Ce qu'on fait sur scène, c'est plus s'adapter à une scénographie que répondre à une mise en scène, à un travail de mise en scène. Ce qui était intéressant pour nous dans la dernière tournée, c'est que Julien avait travaillé sur des systèmes de panneaux qui s'adaptaient en fonction de la place qu'on avait sur scène. Quand on jouait dans des petits clubs, il n'y en avait que deux. Quand on jouait dans des grandes salles, on avait les cinq panneaux. Du coup, ça change la scénographie et la mise en scène, naturellement, la mise en scène improvisée au fil du concert. J'utilise à la fois la voix comme un élément de texture. Je vais aller chercher des sons qui vont me permettre de créer des rythmes, et aussi juste des textures sonores qui vont accompagner la guitare ou alors le violoncelle ou la batterie. En même temps, il y a effectivement cette espèce de rôle que je me suis fixé, qui est d'incarner les personnages et d'évoquer leur esprit en changeant un petit peu de voix. Pour moi, c'est justifié parce que j'ai l'impression véritablement d'incarner un personnage. Et quand dans une même chanson, je change de voix, c'est parce que je décris un dialogue. Et plus que de le décrire, j'ai envie de le jouer vraiment avec la voix. Sous-titrage ST' 501 Quand j'écris cette chanson, j'étais content des accords. Je voulais vraiment jouer cette chanson, je voulais vraiment la mettre dans le disque. Seulement, je trouvais qu'en langue française, ça fonctionnait, c'était ce que j'avais envie de donner. Et du coup, j'ai naturellement pensé à Daniel parce que j'étais sûr que... Enfin, moi, je sentais qu'il y avait un lien entre cette chanson-là et Daniel Dark. Voilà, c'est un chanteur exceptionnel et un auteur incroyable. Je suis très, très fier qu'il soit sur ce disque. L'autre duo qui est plus un trio, en fait, avec Brodydale et Josh Homie, ça s'est fait plus dans le processus de création, dans le processus d'enregistrement du disque, en fait, avec Alain. Évidemment, j'aime beaucoup Josh Homie parce que je suis un très grand fan de Queens of the Stone Age. Alain s'est dit, ça serait cool d'avoir marié femme sur le même disque et que je sois leur premier trio. Voilà, donc moi, j'ai chanté ma partie dans ma langue et eux ont chanté les autres couplets, les refrains en anglais. Ça s'est fait de manière assez familiale, en fait. Et Josh a fait le solo de guitare, je crois qu'on voit la différence quand même. Je vais l'admettre. Il est question que le disque sorte début juin, en même temps que notre projet de livre illustré-compte musical. On va sortir les deux en même temps, donc deux esthétiques complètement différentes. Il y a un album très rock qu'on a fait à Los Angeles, l'album dont on parle depuis le début. Et ce disque a été enregistré avec un orchestre philharmonique, avec une partition complètement différente, et un livre de contes illustré par Ludovic de Borme, qui est un ami, illustrateur admirable. Et voilà, tout devrait se passer là. Il y a un spectacle à Playel le 29 juin, avec l'Orchestre national de l'Île-de-France. Donc là, il va être question de jouer la partition qui se trouve sur le livre disque. Et la tournée qui concerne l'album Nosfell, qui est l'album éponyme, devrait commencer à l'automne prochain. ... ... ...